re bonjour à toutes et tous on est ravis de faire un nouveau live métier avec vous donc du coup je vous présente quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré aujourd'hui c'est mon cher collègue laurent bonjour à tous et donc on vous retrouve pour un nouveau live métier sur un métier que vous connaissez déjà un petit peu mais avec un profil différent qui sera quelqu'un qui te laisse présenter sacha tout à fait très rapidement puisqu'on va le laisser se présenter c'est quand même lui qui est là pour parler de son métier de son parcours on va accueillir sacha ligory qui est donc effectivement ingénieur logiciel et à qui je vais pouvoir passer la parole dès maintenant sacha s'en prie bonjour à tous donc je m'appelle sacha ligory donc j'ai 24 ans et je suis ingénieur dans l'intelligence artificielle chez c3.ai donc c'est une entreprise une start-up américaine qui fait de l'intelligence artificielle que ce soit pour l'énergie le bancaire le militaire et donc moi je travaille dans le bureau à paris depuis quasiment alors comme vous le disait charlotte juste avant ça m'était pour lequel vous avez déjà peut-être quelques informations parce que ben l'air de rien nous étions déjà avec quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle juste avant avec nolwenn qui nous a parlé un peu de mais de qu'est ce que l'intelligence artificielle quel rapport ça peut avoir avec les métiers puis notre modernité puisque finalement tous les jours il a parlé d'instagram de sites de choses on utilise tous les jours l'intelligence artificielle parce ce qui est génial c'est qu'on va voir avec sacha qui est un profil un peu différent qui travaille pour une entreprise différente aller un peu plus en profondeur sur ce sujet pour découvrir en fait toujours plus sur cette question de l'intelligence artificielle qui est au coeur des développements d'aujourd'hui et de vos vies au quotidien même si on ne le sait pas toujours exactement parfois on s'en rend pas compte mais pourtant ça fait vraiment partie de tout enfin de beaucoup de nos usages notamment avec nos téléphones et nos ordinateurs donc à partir de là peut-être première question Sacha et puis on va te passer le micro c3i 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 pardon j'ai eu un peu de mal à le dire je démarre bien tu disais c'est une entreprise internationale c'est une start-up américaine on a parlé un peu des start-up ce matin avec avec l'invité que nous avions qui travaillait pour Mero qui est donc une licorne est-ce que c3i c'est aussi une licorne est-ce que c'est une entreprise est-ce que c'est une entreprise est-ce que c'est un peut-être en dire un peu plus sur sur cette entreprise bien sûr déjà on peut dire pourquoi AI c3i parce que c'est Artificial Intelligence donc intelligence artificielle en anglais c'est pour ça le nom de l'entreprise c'est 3.AI et donc on a une start-up on est une licorne aussi donc on s'est introduit en bourse au mois de décembre à la bourse américaine à la bourse de New York donc ça y est on a passé on a passé le cap aussi on est quasiment 500 personnes et une start-up donc c'est le but c'est de grossir le plus vite possible c'est la définition de la start-up de pouvoir grossir de plus en plus donc c'est notre objectif aussi donc pour l'instant on est une quarantaine à Paris et on ouvre des bureaux un peu partout en Europe que ce soit à Amsterdam à Londres à chaque fois qu'on a une entreprise avec laquelle on veut travailler on installe un bureau pas trop loin d'accord et donc toi tu travailles depuis le bureau de Paris est-ce que tu as déjà travaillé dans d'autres bureaux pour l'entreprise ? Alors on travaille pour le bureau de Paris parce que c'est le siège Europe donc c'est de là où quasiment tout est piloté mais après on est amené à travailler donc là je suis dit je suis amené à travailler pour un autre projet pour un client à Amsterdam et donc maintenant avec la visioconférence et le travail à distance tout se passe très bien on peut travailler pour des projets pour les Etats-Unis pour l'Australie je travaille pour l'Australie aussi donc c'est assez différent parce qu'il faut gérer le décalage horaire avec les équipes mais c'est on peut travailler vraiment partout et collaborer avec toutes nos équipes dans le monde Ok mais c'est super ça donc du coup j'imagine que tu voyages quand même pas mal ? Plus trop maintenant hein ! Oui en ce moment évidemment j'imagine que c'est un petit peu compromis mais du coup tu parles en quelle langue quand tu travailles avec ? Même à Paris c'est tout se fait en anglais donc c'est vraiment primordial de parler anglais on parle français évidemment avec nos collègues pour les discussions moins fortes moins au bureau entre nous mais sinon toutes les documentations toutes les conférences tout se fait en anglais En France où vous parlez en anglais entre vous ? En fait oui parce que à part certaines qui sont moins formelles mais sinon on enregistre assez souvent nos réunions pour pouvoir les réutiliser ou les repasser à des collègues et donc comme nos collègues sont souvent anglophones le plus facile c'est d'avoir toutes les conversations en anglais D'accord ! Effectivement une bonne maîtrise de l'anglais c'est toujours utile on le dit jamais assez Évidemment mais ça vient avec la pratique il faut pas s'en faire moi j'étais pas le meilleur en anglais pendant mes études et en pratiquant on se rend compte qu'on est pas les moins bons les français donc faut rester positif là-dessus Il y a d'autres pays où on parle moins bien anglais donc on est très bien compris par les autres Petite question par rapport à ça c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de professionnels depuis qu'on fait des live métiers chez MyFuture Beaucoup qui travaillent dans des milieux où l'anglais est indispensable et ils nous disent qu'ils ont surtout appris l'anglais utile, l'anglais qu'on parle en regardant des séries, en jouant à des jeux vidéo pour certains parce que tout n'est pas traduit etc. Est-ce que toi tu as surtout appris comme ça au travers de moyens un peu ludiques ou est-ce que c'est vraiment un apprentissage plus formel que tu as suivi ? Ben j'ai depuis le début de mes études donc depuis le début de mes études d'ingénieur puis après la suite de mon cursus beaucoup de choses se font en anglais L'accès au contenu aux ressources donc pour apprendre tout se fait en anglais aussi donc l'anglais technique on l'apprend vraiment au fur et à mesure Et moi justement c'était plutôt l'inverse, les discussions plus informelles avec les amis quand j'étais aux Etats-Unis pour le travail C'est celles-ci qui sont venues en pratiquant et en discutant parce qu'on les apprend forcément à l'école Je trouve qu'on apprend pas forcément à l'école à avoir des discussions avec ses amis C'est vraiment ce qui est venu plus sur le tas et les séries, les films ça aide beaucoup c'est sûr Bien sûr, comme quoi il faut pratiquer et rester curieux aussi des autres langues et quant à la possibilité de le faire regarder les séries et les films en version originale Ou Youtube, c'est vrai que Youtube c'est pas mal, il y a toutes les vidéos intéressantes en anglais donc maintenant faut pas hésiter à mettre les sous-titres et c'est facile après Super Et donc finalement on a beaucoup tourné autour du pont, on a beaucoup tourné autour de la question mais c'est quoi ton travail très concrètement ? Alors concrètement, moi on peut diviser en deux parties mon travail Je fais à la fois de la conception et du développement de logiciels Certains vous en avez parlé avec la personne avant, je fais aussi du javascript, je fais des algorithmes Donc je développe, je réfléchis à du code, à du développement sur des solutions d'intelligence artificielle Et en fait on développe pour un client, donc ma tâche c'est d'écouter et d'accompagner un client pour faire de l'intelligence artificielle pour ses sites web, pour ses applications Parce que par exemple des grands fournisseurs d'électricité savent pas faire eux-mêmes de l'intelligence artificielle pour prédire leur consommation électrique Donc c'est nous qui faisons pour eux tout l'aspect intelligence artificielle de leur site internet, de leur logiciel interne Donc vraiment notre but c'est d'accompagner des grandes entreprises à faire de l'intelligence artificielle pour leur business, pour leurs besoins D'accord, et du coup en termes de structure, donc là tu as parlé de gaz, d'électricité etc. Mais quel autre type de client tu pourrais avoir ? Tu pourrais travailler pour n'importe quelle grosse structure en fait ? On peut travailler vraiment, on travaille pour tous les domaines, que ce soit par exemple de la fraude bancaire Donc on peut faire de la détection de fraude bancaire On fait aussi de l'approvisionnement, par exemple optimiser les trajets des camions pour des commerces internationaux On fait du pétrolier aussi pas mal, ça se touche à tous les domaines en fait Ou aussi par exemple de la prévention de remplacement de pièces pour du militaire par exemple, ou de l'industrie Par exemple, on va prendre l'exemple d'un pipeline pétrolier, donc de l'acheminement de pétrole Il y a plein de pièces entre temps qui s'usent, et nous notre but c'est de prédire l'usure des pièces pour pouvoir les changer avant qu'elles cassent, pour éviter qu'il y ait des problèmes sur l'acheminement Alors on a une première question qui arrive déjà de la part de certains jeunes qui nous écoutent Clarisse Clarisse je crois c'est ça, mais juste avant, je voudrais revenir avec toi sur l'exemple que tu donnais Et notamment des transports parce que, alors je sais pas si certains d'entre vous qui nous écoutez Parmi les jeunes qui sont inscrits, ont participé à la semaine qu'on avait fait en décembre Mais on avait travaillé avec un meunier Alors pourquoi un meunier, tu vas me dire, c'est quand même très loin de ce qu'on raconte aujourd'hui Mais en fait eux ils livrent sur toute l'île de France de la farine Et donc ils faisaient encore les parcours En fait il y avait des gens qui réfléchissaient au parcours de camions pour optimiser les déplacements etc Tu dis que ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire automatisé avec de l'intelligence artificielle Ah oui mais c'est quelque chose qui est beaucoup fait Notamment bah par exemple les trajets des livreurs pour la nourriture, la livraison de nourriture à domicile Tout ça c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière pour optimiser les trajets Et donc faire le plus court, le plus rapide mais en passant par le maximum de points de livraison Donc moi c'est pareil, c'est faire le trajet le plus court et le plus optimal On va parler beaucoup d'optimisation pour que ce soit le plus efficace D'accord et donc Clarisse te demandait, puisqu'il s'essaie de faire remonter la question quand même Quelles sont les qualités qui pour toi sont indispensables, sont demandées pour faire aujourd'hui ton métier ? Bah moi je dirais que c'est beaucoup l'analyse et l'écoute Parce qu'en fait on travaille pas pour nous mais pour le client, ça c'est primordial Et donc il faut savoir écouter le client, synthétiser, faire la synthèse de ce que le client veut Donc avoir un esprit de synthèse Et ensuite le restituer et réfléchir nous-mêmes, chez nous après Comment apporter une solution au client ? Donc vraiment c'est de l'écoute, de la synthèse et après de la réflexion Donc c'est souvent des mathématiques D'accord, donc du coup si je comprends bien quand tu vas Donc par exemple avoir un client qui va avoir sa demande Toi l'idée ça va être donc d'écouter tous les tenants et aboutissants de sa demande Et l'analyser pour pouvoir concrètement mettre en œuvre ce que le client souhaite Dans un but d'anticipation et d'optimisation Par exemple de trajet comme tu donnes l'exemple pour la livraison de nourriture à domicile Ça pourrait être pour autre chose Mais l'idée en fait c'est de gagner du temps aussi Gagner du temps ou économiser de l'argent Ou économiser de l'argent bien sûr Faire de l'économie par exemple Là moi je travaille beaucoup sur de l'énergie verte Ou des émissions de gaz à effet de serre Le but c'est de limiter les émissions Donc réduire l'impact carbone de l'industrie Donc ça pète vraiment tous les domaines Et moi l'important c'est d'écouter le client parce que tous sont différents Et tous ont des besoins différents Donc que ce soit de l'électricité pour des éoliennes Ou pour du bancaire les besoins sont totalement différents Donc nous on doit s'intéresser à ce que fait le client avant tout Donc on doit beaucoup lire sur comment ça fonctionne Comment fonctionnent les gaz à effet de serre Quels sont les différents gaz Donc en fait à partir de l'informatique Qu'on va vraiment toucher à des domaines de métier vraiment précis Et à s'y intéresser en profondeur D'accord et alors une autre question Parce qu'on t'en parlait juste avant de démarrer Alors on vous révèle à tous les participants Qu'on parle à nos professionnels avant de les inviter Et donc comme je le disais Ils sont assez au top là cet après-midi Les jeunes ils sont bien calés maintenant sur ces questions-là Et Théo voulait savoir quels sont les langages de code Que toi tu es amené à utiliser quand tu programmes par exemple Un logiciel d'intelligence artificielle Et c'est une question qui après va nous permettre de rentrer dans le Le vif du sujet sur effectivement très concrètement comment ça marche Alors on va distinguer deux aspects On a un site internet qui va être l'outil qui va utiliser notre client Donc tout ça ça va être du javascript et du html Donc on va faire de l'affichage L'affichage de l'utilisation Donc l'outil qui va être utilisé Et derrière ça va être à la fois du java et du python pour les algorithmes Donc les algorithmes on les teste en python souvent Parce que ça va très vite Souvent on dit que pour aller du papier, du crayon au code Le plus rapide c'est de faire du python Parce qu'on peut tester en direct et essayer et se rater Donc c'est vraiment le principe vraiment en informatique C'est toujours essayer, avoir des échecs et réussir par la suite Donc en python ça va très vite là-dessus Et ensuite nous on utilise du java Donc je dirais pour ce qu'on appelle le back-end C'est à dire l'outil, le coeur de l'outil ça va être du java et du python Et le front-end donc l'affichage c'est du javascript et du html D'accord mais donc toi du coup tu touches à tous ces langages-là Moi je touche à tout, je suis plus back-end donc l'arrière, le coeur du logiciel que l'affichage Et donc je suis amené quand même à toucher, on sait jamais, le html ou le javascript Le JS on appelle ça, pour modifier la couleur d'un bouton Ou avoir un comportement différent sur le logiciel pour que le client soit satisfait Alors je pense qu'on peut revenir sur tout ça en décrivant un peu les journaux En revanche j'essaye moi de bien comprendre quel est le processus dans ta tête Quand tu commences à concevoir un logiciel C'est à dire t'as un client qui vient te voir, qui te dit J'ai besoin de savoir combien il y a de dragibus noirs dans chaque paquet Voilà par exemple, question que je pense que j'ai faim Et bien si c'est bon les dragibus noirs Et donc à ce moment là toi tu vas dans ta tête poser une série de questions Qui vont permettre à l'ordinateur, du moins au logiciel, d'apporter une réponse à la fin au client On va surtout déjà discuter et s'intéresser au métier de la fabrication de bonbons Et comment va fonctionner les lignes de production Pour compter les noms de dragibus noirs par exemple Donc déjà il y a une phase de renseignement et de s'intéresser au métier, au domaine Donc là on va être sur l'industrie, sur les bonbons par exemple, dans l'exemple Et c'est vraiment s'intéresser, il y a vraiment une première phase d'approche du sujet Qui est de vraiment aller en profondeur dans le sujet et comprendre comment ça fonctionne Avant même de parler avec le client C'est à dire d'arriver devant le client en connaissant son domaine et son métier Pour que ça aille plus vite Parce que le client a l'habitude de parler avec des gens qui sont dans son domaine Donc nous notre but c'est vraiment de bien le connaître Moi je travaille beaucoup pour l'énergie Donc on commence à bien connaître les principes des émissions avec gaz à effet de serre L'électricité, l'acheminement Voilà notre but c'est d'être un peu spécialisé dans un domaine Pour bien comprendre comment ça se passe Ça c'est la première phase Et après on fait des études avec le client Donc le client va nous donner les données qu'il a à disposition Ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle les datasets C'est à dire c'est des jeux de données qu'il a recueillis pendant la production par exemple Donc c'est des immenses fichiers Excel ou CSV Donc des fichiers texte immenses avec plein de colonnes Qui par exemple donne pour chaque heure, pour chaque minute Le nombre de sachets qui seront sortis des usines de production par exemple Avec des images Voilà, les datasets c'est vraiment un ensemble de données qu'a à disposition le client Et donc nous ça va être une première phase d'approche dans ce jeu de données Pour le comprendre et voir ce qu'on peut en faire D'accord L'idée en fait c'est un petit peu d'analyser et de comprendre un maximum de choses Sur l'entreprise en question et sur ton client Exactement Pour avoir comme un panel large Et pouvoir ensuite avoir déjà parlé la même langue que ton client Parce que quand c'est sur des secteurs que tu connais pas forcément Enfin je sais pas si de base tu connaissais bien le secteur de l'énergie Mais peut-être que tu as dû te former aussi à ça Donc c'est ça qui est intéressant avec ce type de métier Parce que j'ai l'impression qu'en fait tu peux travailler dans plein de secteurs variés C'est ça, en fait on peut toucher à tout On est amené à discuter sur des projets Moi je fais beaucoup d'électricité Mais quand je suis amené à travailler sur du pétrolier C'était pas un secteur que je connais donc je suis obligé de creuser, de m'intéresser Et donc en fait pour creuser aussi Il faut creuser pas mal les données qui sont à notre disposition Et savoir dire au client Et bien on ne pourra pas avoir cette information Si vous ne nous donnez pas un entrée de la donnée Parce que nous on va pas poser des capteurs Mais chez le client On utilise que ce que nous donne le client Et ce qu'il nous mal distribue Alors j'allais te demander Alors je sais pas si ça va te parler Ou si ça va te faire tilt comme image Mais c'est vrai que nous on a l'habitude aussi de recevoir des professeurs Qui sont notamment des consultants Exactement Et en fait j'ai quand même l'impression qu'au démarrage A la base de ton métier T'as quand même une partie d'analyse De recherche d'information De récupération d'information Qui ressemble un peu au métier d'un consultant C'est ça, en fait notre métier c'est vraiment La moitié du consulting Donc être consultant Et faire du code Donc c'est là où on différencie des entreprises qui font que du consulting Et d'être consultant C'est parce qu'on a un logiciel, on vend un logiciel On est une entreprise logiciel Enfin bon on est une entreprise qui est théorique en logiciel En plus de faire du... d'être consultant D'accord Ok ok mais justement ça te permet Parce que nous on propose pas Oui j'allais juste dire que nous on fait pas que proposer une solution On la met en application aussi Et on l'applique en fait voilà Le consultant va s'arrêter à dire Il faut utiliser tel outil Voilà nous on va vraiment l'utiliser Et mettre en place tout le protocole derrière Ok Très intéressant Mais du coup ça me permet de faire le pont Avec une question de marque Qui se demande justement S'il y a beaucoup d'entreprises Qui utilisent l'intelligence artificielle Justement pour comprendre que ça peut être dans tout secteur ou pas Ah bah vraiment c'est... C'est tous les domaines Bah là par exemple Tous les... enfin les collégiens sont pas encore concernés Mais on parle du compteur Linky L'électricité Chez eux Bah nous on utilise des données Des compteurs d'électricité Linky Pour prédire les consommations d'électricité Dans les foyers, dans les habitations Voilà ça c'est... L'intelligence artificielle va même chez eux C'est vraiment partout Et alors pour le coup tu nous disais au tout début Que l'entreprise pour laquelle tu travailles C'est une entreprise américaine donc Oui Je suppose que ça doit avoir un impact Sur la façon de travailler Puisque quand on regarde ta journée type Effectivement tu nous parles d'algorithmes Tu parles de dataset On en a parlé juste avant Ce fameux jeu de données Mais tu as aussi pas mal de réunions avec les States En effet Ma journée Elle est rythmée Donc on voit qu'elle commence à 9h30 Donc c'est classique pour des horaires de Paris Elle commence un peu tard Mais elle finit aussi un peu tard derrière Parce que dès 16h on va avoir les réunions avec les gens de la côte Est Donc des fois on travaille avec des gens de la côte Est Qui ont 6h de décalage avec nous Donc on va commencer notre fin d'après-midi avec eux Et ensuite on a notre siège qui est à Redwood City Donc c'est en Californie C'est à côté de Apple, de Google C'est à 40 minutes de San Francisco Et on a 9h de décalage avec eux Donc dès qu'on veut une information de nos collègues américains En direct, en vidéoconférence comme on le fait aujourd'hui Il faut se connecter à partir de 18h Et donc il faut imaginer une journée où on a un projet avec l'Australie Qui est totalement de l'autre côté Donc on commence la journée à 7h30 du matin avec l'Australie Et on la finit le soir avec les Etats-Unis Ça fait une sacrée emplitude horaire quand même Et le problème c'est qu'on a des réunions à faire avec l'Australie Et les Etats-Unis en même temps Et là c'est impossible à trouver un créneau Ah bah c'est sûr Là ça me paraît compliqué Il y a quelqu'un qui doit se lever à 6h Juste une petite curiosité comme ça J'imagine que tout le monde est habitué Comment ça fonctionne les entretiens d'embauche pour être en charge d'entreprise Est-ce que toi tu as dû aller en Californie pour passer ton entretien ou pas ? Ou est-ce qu'ils ont tout fait par Zoom ? Ou pardon, pas de marque ? Les procédés qui sont très très longs dans la technologie, dans les entreprises comme ça Dans ce qu'on appelle les GAFA ou même les grandes entreprises tech Donc que ce soit Google, Apple, Facebook, Amazon On a les procédus de recrutement qui sont tous alignés Avec beaucoup de tours d'entretien Et des questions qui sont sur des exercices Quasiment des exercices de mathématiques ou de pratiques en code Donc on va passer au tableau, on va répondre à des exercices devant un interrogateur Donc c'est vraiment on pratique pendant l'entretien D'accord Et tu sais si ces pratiques-là par exemple Alors à un niveau bien inférieur et d'accord Mais bon ce qui va intéresser nos jeunes ce sont tous les stages et puis les études Est-ce que tu sais par exemple si pour faire un stage dans une entreprise comme les GAFA que tu décris On a ces mêmes procédures de recrutement ? Ah ouais, c'est assez marrant parce que j'ai en stage Je suis allé jusqu'en Suisse pour aller chez Google Et donc ils m'ont invité à venir en Suisse pour faire l'entretien Donc ils m'ont payé les billets aller-retour pour faire les entretiens directement sur place C'était un stage de fin d'études j'imagine ? C'est un stage de fin d'études oui bien sûr Le but après c'est de faire des embauches Mais pour mes stages précédents j'ai fait un stage chez IBM par exemple à Paris Tout se fait en visioconférence si on n'est pas disponible Mais bien sûr il y a moins de tours d'entretien pour les stages C'est un peu plus simple mais ça reste exigeant Il faut s'entraîner avant de postuler Donc en fait ce qu'on voit dans les reportages à la télé sur la Silicon Valley Les GAFA et compagnie où c'est le bonheur au bureau avec des tables de ping-pong Des espaces de détente c'est vrai mais c'est aussi des milieux où on travaille beaucoup Où ils sont très exigeants sur ta capacité à travailler Oui voilà c'est pour ça que c'est à double tranchant Donc les tables de ping-pong c'est sympa Ça permet de se détendre mais ça permet surtout de travailler beaucoup plus dur derrière Et donc on ne nous demande pas de rester au travail On ne demande pas de... si on a fini on peut s'en aller Mais par contre si on a une tâche à faire il faut la faire jusqu'au bout et la faire correctement Donc on est vraiment... nous on est cadre à la journée, à la tâche Donc vraiment on doit faire exactement ce qu'il nous est demandé Et quel que soit le temps qu'on y passe dessus Oui donc du point de vue de ton emploi du temps en fait Il n'y a pas d'histoire forcément d'horaire De toute façon tu viens de l'expliquer par rapport aux réunions internationales que tu peux avoir Mais c'est plus voilà par rapport au projet Le but est que tu termines ton projet coûte que coûte Et du coup il y a des jours où tu vas finir peut-être plus tôt, des jours un peu plus tard C'est assez flexible j'ai l'impression en termes d'emploi du temps C'est exactement ça ouais Mais du coup ça me fait penser à une autre question qu'on a reçue de Kira Loan Qui se demande si tu passes du temps sur un seul projet Ou si tu travailles sur plusieurs projets en même temps en général Alors là on a une multitude de projets pour le même client D'accord C'est à dire qu'on a plusieurs projets Ça peut concerner là par exemple les éoliennes Qui va être un projet du client Les gaz à effet de serre ça va être un autre projet On va avoir le gaz naturel ça va être un troisième projet Donc nous on va être amené à travailler sur plusieurs projets pour le même client Ok D'accord et tu fais avancer tous ces projets en même temps de front Et donc tu peux passer de l'un à l'autre dans ta journée En fonction des nouvelles infos qui arrivent, des nouveaux tests que vous faites Tout à fait Et bien c'est pour ça en fait on utilise donc les J'ai vu dans différents pressions en live On utilise les méthodes agiles Donc on définit les tâches de la semaine en début de sprint Donc toutes les deux semaines On a des différentes tâches à faire sur deux semaines Et en plus de ça on a des tâches qui arrivent comme ça Parce qu'on a des avancés d'un client qui nous dit que par exemple il a reçu des données supplémentaires qui nous intéressent Donc est-ce qu'on peut y jeter un coup d'œil ? D'accord et puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'entretien Mais on a beaucoup de questions qui remontent Et je pense notamment à la question de Louis sur est-ce que c'est du travail de groupe ? Oui très important Énormément de travail de groupe C'est vrai que le groupe, le travail d'équipe c'est primordial C'est que ça et même en visioconférence on travaille à la maison On travaille beaucoup en groupe C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler à deux sur le même écran pour coder C'est assez sympa à faire C'est-à-dire qu'il y en a un qui va écrire du code, qui va réfléchir Et la deuxième personne va regarder son écran en même temps Et va dire Moi je pense que je n'aurais pas fait comme ça Et en fait quand on n'est pas en train de taper mais quand juste on regarde On a beaucoup plus l'esprit critique et on peut plus vite avancer sur un projet Donc travailler à deux sur la même feuille c'est comme s'il y en a un qui faisait une expression écrite Et que la deuxième personne en même temps regardait ce que fait la personne Et corrige en même temps les fautes d'orthographe ou les fautes de tournure Et comme ça on arrive à un résultat parfait Enfin entre guillemets parfait beaucoup plus vite D'accord Effectivement ça nous éclaire pas mal sur ce sujet là D'autant que j'ai l'impression que tu es très heureux dans ton métier actuel Et d'autant plus heureux que finalement ce n'est pas si éloigné que ce que tu voulais faire plus jeune C'est ça, je m'orientais de suite vers l'informatique et les mathématiques J'ai eu une grosse envie de travailler dans la finance et l'économie C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup C'est pour ça que dans mon cursus j'ai eu une partie où j'ai étudié la finance Mais finalement je me suis retrouvé à faire des mathématiques et de l'informatique Donc c'est vraiment quelque chose qui était un rêve de gosse entre guillemets Donc depuis tout petit donc depuis même la troisième je dirais Je savais que je voulais faire l'informatique Mais je ne savais pas sous quelle forme C'est passé du design 3D au code Et vraiment ça a fini par ce que je fais aujourd'hui Ok, Sacha juste avant de passer du coup à ton parcours On va rentrer dans le détail parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui s'impatientent De savoir quel parcours et quelle formation tu as suivi Simplement parce que ça me permet de faire le pont avec ce que tu es en train de dire sur justement ton rêve d'ado Et le fait que tu étais passionné du coup par des problématiques qui sont proches de ce que tu fais aujourd'hui Nous avons donc le collège Saint-Félix qui se demande ce que tu aimes dans ton métier Et quelqu'un d'autre qui s'appelle Clarisse, je vais y arriver, qui se demande pourquoi tu vas choisir ce métier En gros qu'est-ce qui t'anime tous les matins quand tu te lèves et que tu vas travailler ? Bah en fait c'est surtout je dirais résoudre des problèmes C'est vraiment on aime résoudre des problèmes et comprendre comment fonctionne notre logiciel C'est vraiment une perpétuelle résolution de problèmes et de problèmes mathématiques Mais dans un sens positif, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de faire une tâche le plus rapidement possible et efficacement possible Donc on doit réfléchir à plusieurs souvent sur comment le faire et quelle va être la meilleure façon d'arriver à notre but D'accord Donc si on aime résoudre des problèmes, et bien c'est un métier qui est parfait Et donc on va aborder cette question qui t'arraude un peu les jeunes participants sur ton parcours Mais juste avant j'avais une petite question, alors peut-être pas, je ne sais pas, mais tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus Moi je m'interroge depuis qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de développement, on parle de logiciel depuis ce matin Sur ce qu'on appelle les effets de seuil C'est-à-dire qu'est-ce qui... parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui la machine elle peut décider On peut lui apprendre à prendre des décisions Mais en fait j'imagine qu'il vous faut quand même derrière vous des gens avec qui vous travaillez Pour vous dire où est-ce qu'on pose la bonne décision Parce qu'en soi la machine elle va dire oui ou non Mais encore faut-il savoir pourquoi est-ce qu'on dit oui, pourquoi est-ce qu'on dit non Donc est-ce que vous travaillez avec des personnes comme ça qui se chargent par exemple d'éthique ou de responsabilité quand vous développez des nouveaux logiciels ? L'éthique et la responsabilité, l'éthique on la laisse, c'est surtout notre cliente décider ça Nous on n'est pas forcément là pour juger ce qu'il fait C'est vraiment, nous on essaye de... donc après pour apprendre le logiciel on a du machine learning ce qu'on appelle Donc c'est de l'apprentissage informatique Et donc on a du supervisé et du non supervisé D'accord Le supervisé ça va être, on a un jeu d'image avec à chaque fois la description Donc on sait que c'est des chats ou pas des chats, des images avec plein de photos Il faut s'imaginer, une photo il y a un chat, il y a écrit chat à côté L'autre photo il n'y a pas écrit chat, il y a écrit chien Et en fait on fait, on donne toutes ces informations au logiciel Et lui à partir de toutes ces informations il sait reconnaître une photo où il y a un chat Et une photo où il y a un chien Ça c'est de l'apprentissage supervisé voilà, ça permet de prendre les décisions D'accord Et sur le même modèle, ben on sait par exemple dire Cette éolienne elle a un souci parce qu'elle a ces symptômes là Comme un médecin va ausculter quelqu'un et qu'on est à force d'expériences Et d'années d'expériences Ça on va dire ben vous avez mal à la gorge C'est probablement que vous avez telle maladie Ben nous on fait un apprentissage très rapide à l'ordinateur Pour qu'il sache que l'éolienne elle a un problème Elle va avoir un problème D'accord, donc en fait vous apprenez aux machines En réalité ça vous apprenez à l'ordinateur A reconnaître et donc à décider de certaines choses En fonction des informations qu'il reçoit Exactement Et l'intérêt c'est vraiment d'arriver à prédire A dire probablement que dans 6 mois Cette éolienne va avoir un problème Les pales vont casser Et avant qu'il y ait un grave accident Et que la pales soit cassée Ben nous on sait reconnaître les symptômes Donc c'est là où c'est intéressant C'est parce que l'ordinateur Comme il a beaucoup de données et beaucoup d'informations Il a beaucoup d'expériences en fait au final Et il sait dire des similitudes Entre les situations qui sont déjà passées Super, mais merci pour cette église J'ai besoin parfois qu'on me répète les choses plusieurs fois Je reconnais, je suis un peu lent à l'occasion Mais c'est beaucoup plus clair pour moi Parce qu'il faut beaucoup d'informations pour apprendre C'est pour ça Exactement Donc on peut passer peut-être à mon parcours Allez J'ai l'impression que c'est ça qui intéresse beaucoup Donc j'ai fait un bac S scientifique Donc au lycée C'était sciences de l'ingénieur Donc un bac SI Je crois que ça n'existe plus maintenant C'est des options Tout à fait Et après j'ai fait donc des classes prépa Ce qu'on appelle maths sup, maths sp Donc moi j'ai fait la physique sciences d'ingénieur Parce que j'aimais beaucoup la mécanique et l'électronique Donc c'est une classe prépa où on fait essentiellement Enfin on fait comme les autres Donc de la physique, de la chimique, des maths De l'économie Et on fait beaucoup de sciences de l'ingénieur Donc de la mécanique, de l'électronique Et ça c'était vraiment Enfin ça a été des deux années dures, compliquées Mais on apprend beaucoup Et on se fait aussi des amis pour la vie Parce que quand c'est compliqué Il faut se serrer les coudes Et c'est pas mal de travail d'équipe la prépa malgré tout A l'issue de la prépa j'ai fait une école d'ingénieur Donc j'ai fait l'ANSET à Toulouse En informatique et en mathématiques appliquées Donc les mathématiques appliquées C'est des mathématiques qui sont non théoriques Donc qui sont vraiment appliquées Le but c'est vraiment de voir à quoi servent les mathématiques Donc en prépa on fait des mathématiques très théoriques On sait faire des algorithmes sur des sujets Qui n'ont pas forcément d'utilité Et en école d'ingénieur on applique Donc c'est pour ça qu'il faut passer par la case théorie Avant de pouvoir mettre en pratique tout ça Et ensuite j'ai fait un double diplôme Donc comme quoi tout est possible Je suis allé à Sciences Po donc à Paris Où j'ai fait un double diplôme en finance et en stratégie d'entreprise Donc c'est deux ans où on apprend pour travailler souvent dans les cabinets de conseil Ou dans des banques Donc voilà ça permet d'avoir une double casquette Et de pouvoir parler à son client Comprendre un peu comment il fonctionne Donc pouvoir faire une partie conseil Tout en étant un ingénieur en informatique Et pouvoir répondre aussi à son besoin en codant Donc ça permet vraiment d'avoir les doubles casquettes En fait c'est très recherché aujourd'hui Les doubles diplômes Donc voilà j'encourage à regarder après Au moment où tout est possible On peut faire un ingénieur en agronomie J'avais un ami qui faisait de l'agronomie Et qui était à Sciences Po derrière Pour faire les deux domaines en même temps Ok Sacré parcours on va dire En effet Juste petite parenthèse Toutes nos excuses Saint-Félix On a bien noté que vous étiez à un lycée Voilà on vous présente nos excuses On a été un peu rapide Je suis désolée J'ai vu tous vos messages Les cris d'orfraie Et puis la souffrance qu'on a causé A nos enfants collégiens Donc voilà Je vous présente les plus sincères excuses là-dessus Pardon chers lycéens en effet Oui d'ailleurs c'était toi C'est moi c'est ma faute J'ai la jette sous le bus Donc pour revenir sur ton parcours Et puis sur cette notion de double diplôme C'est vrai que Moi quand j'étais encore au lycée On me disait bac scientifique, classe prépa, école d'ingénieur Ils appelaient ça la voie royale quoi C'était le truc exemplaire à faire Si on voulait faire des mathématiques ou plus Est-ce que tu dirais que c'est un Bon c'est une formation très exigeante C'est sûr que c'est des formations de haut niveau Ça dit est-ce que toi tu aurais des conseils à donner A des collégiens et des lycéens Donc qui pourraient être intéressés par ce type de filière Et qui hésitent encore Ou qui sont peut-être un peu réticents Face à ce qu'on leur dit Il ne faut pas avoir peur Ça peut effrayer les classes prépa Mais il faut foncer si on se sent prêt Après on est très bien accompagnés C'est-à-dire qu'on a toujours quelqu'un On est des petites promos, des petites classes On va des classes de 30 On sait que c'est peu Par rapport à un grand amphi Quand on a à peine 18 ans Et qu'on débarque à l'université Donc on est très accompagnés pendant deux ans Et on a ce qui s'appelle des calls Donc c'est des interrogatoires Oraux de 30 minutes chaque semaine Et ça permet vraiment d'être très très suivi Mais après je ne dirais pas que là C'est essentiel de faire une classe prépa J'avais des amis qui venaient d'IUT aussi Ou de la fac Et ce qu'on se rend compte à la fin des études C'est qu'il y a eu plein de parcours différents Pour arriver à faire la même chose Alors il y a des parcours qui prennent plus ou moins de temps Ils font plus ou moins de détours Mais au final si on veut On peut arriver toujours à retomber sur ses pieds Et faire ce qui nous plaît Donc vraiment Il ne faut pas croire que des portes se ferment C'est sûr que ça va plus vite Quand on fait la voie classe prépa École d'ingénieur Mais on peut toujours y arriver En faisant d'autres chemins Et on a parlé un peu au tout début De tous les stages que tu as pu faire L'entendu les mots suisse et compagnie Est-ce que tu te rappelles de ton stage de 3ème Dune Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes autres stages Mon stage 3ème C'était dans une petite boutique d'ordinateur de mon village Donc c'était marrant J'ai commencé par monter des tours d'ordinateur Ils m'avaient présenté leur site internet Donc j'avais mis des... Regarder un peu comment ça fonctionnait J'avais commencé déjà à coder en 3ème au collège Donc c'était déjà moi ça m'intéressait beaucoup J'étais dedans Donc ça c'était un premier stage Et ensuite les stages après J'en ai plus fait de la 3ème à l'école d'ingénieur C'est-à-dire que je suis passé de 3ème à l'école d'ingénieur Sans faire de stage Et donc j'ai fait mes stages après En école d'ingénieur Donc que ce soit chez IBM À Paris Ensuite j'ai fait des... Enfin j'ai fait... Et un stage au Canada aussi Une expérience internationale Ça c'était... C'est super sympa C'est très formateur Bon c'était en français C'était à Montréal Mais rien que de changer de culture C'est... Ça enrichit Et c'est... Il faut le faire Il faut partir Et donc à côté de ça On peut peut-être passer à la... À la diapo d'après Bien sûr Tout à fait C'est vrai que tu nous as préparé une petite diapo spéciale Ouais ouais parce qu'en fait Il n'y a pas... Il y a les stages C'est essentiel Mais l'essentiel c'est vraiment d'être dans la vie professionnelle Donc moi ben pour me faire de l'argent Quand j'étais à la fin de mon lycée Et pendant ma classe prépa J'habitais à côté de la mer Donc à côté de la Grande Motte Et je faisais des stages en tant que saisonnier en boulangerie Pendant l'été Donc pendant 2 mois On se lève à 5h du matin On fait de la boulangerie jusqu'à midi Et après on profite de la plage avec les amis Donc c'est arrivé C'est vraiment c'est travailler C'est essentiel C'est... Apprendre les valeurs du travail Et se donner Pour un... Pour un patron C'était vraiment... C'était de la boulangerie Et ensuite Mais à côté de ça Je travaillais aussi Donc c'était... J'arrivais à mêler mes deux passions Donc je fais du sport Je fais de l'athlétisme Et du sport au niveau Et donc je travaillais pour L'équipe de Montpellier de handball Et je faisais du développement Donc de la programmation Pour le sport de haut niveau Donc pour l'équipe de Montpellier Donc on essayait Avec un docteur en sport Un docteur A détecter la blessure Chez les sportifs de haut niveau A prédire donc un peu ce que je fais aujourd'hui Mais appliqué au sport Donc j'avais des... Je faisais des mathématiques J'étais en prépa à ce moment là Je faisais des mathématiques pour le sport de haut niveau Donc comme quoi J'ai commencé dès la prépa A faire ce que j'ai fait aujourd'hui Mais alors Comment ça peut marcher D'écrire des blessures ? C'est une prise de sang Regarde les différentes choses Qui sont contenues dans le sang Et ça vous prédit une blessure ? Là c'était pareil Donc c'est plein de paramètres Donc on va avoir le sportif Qui va remplir des questionnaires A la fin de son entraînement Chaque entraînement Il va dire comment il se sent Mais aussi pas mal de paramètres Donc que ce soit De fréquence cardiaque De sanguin Et à partir de plein de paramètres On arrive à prédire La blessure d'un joueur Et à dire On pense que ce joueur là va se blesser Faites attention Parce qu'il vaut mieux ralentir l'entraînement Que casser un joueur Donc que le blesser D'accord Est-ce que tu sais Si ce travail que tu as mené Cette étude là Elle a porté ses fruits Vous avez prévenu des blessures ? Alors c'était dans le cadre d'une thèse Donc un doctorat J'ai aidé quelqu'un Pendant son doctorat Donc ça a été très intéressant Donc ça a conclué une thèse Et ensuite Aujourd'hui c'est appliqué Donc à différentes échelles Pour adapter les plans d'entraînement Que ce soit pour le volley Ou le handball Pour les équipes de France Ouais c'est Ouais c'est passionnant Mais c'est surtout que J'ai l'impression que le sport Fait aussi partie de tes passions Donc c'est vrai que tu as pu allier les deux Mais j'allier toujours les deux Donc c'est génial C'est à dire que Mon travail est flexible Donc je peux continuer A m'entraîner tous les jours C'est ça qui est Qui est sympa Dans les horaires de cadre C'est que Ben On peut toujours trouver le temps De Prendre une heure Pour aller courir par exemple C'est Alors c'est vrai qu'on On l'a abordé rapidement On s'est pas arrêté dessus Pour tous les jeunes Qui nous écoutent La différence entre Le cadre Le cadre qui a un forfait jour Et un autre travail On va être aux 35 heures Ouais Alors c'est vrai que c'est une notion Qui est un peu complexe Vous n'avez pas forcément En avoir besoin tout de suite Mais quand on est cadre Généralement On est payé à la journée de travail Donc pas forcément au nombre d'heures Que vous faites L'important c'est Vous êtes là Et vous avez des missions à remplir Et on vous demande de les remplir Mais on compte pas ses heures de travail C'est différent de quand on est salarié par exemple Et qu'on n'est pas cadre Ou on doit faire 35 heures Ou 39 heures Et on fait effectivement 35 heures Et théoriquement on n'en fait pas plus On n'en fait pas moins non plus On n'en fait pas moins non plus Alors que quand on est cadre On organise plus facilement sa journée Parce que l'entreprise vous dit J'ai confiance Tu as ça à faire Tu vas le faire Mais après je surveille pas La façon dont tu t'organises Théoriquement c'est un peu ça C'est vraiment au delà de 40 heures Que moi Mais c'est Voilà c'est vraiment On peut s'adapter Donc on peut prendre une heure En ce moment il y a le couvre-feu Donc on va prendre deux heures Entre midi et deux Pour pouvoir faire son sport Ou ses activités Et décaler toutes ses horaires le soir Pour pouvoir travailler plus tard Donc c'est vraiment un gros avantage Du travail à la journée Ok ok super Je crois que tu as encore juste Quelques petites photos à nous montrer Et ensuite on passera Sur les idées reçues Parce que là j'ai une question de Clément Qui est en attente Depuis le début du live Qui pourrait tout à fait Rentrer dans cette problématique Donc là je t'en prie Je sais pas exactement Ce que tu voulais nous montrer Sur cette photo Alors j'avoue Ne vous inquiétez pas Collégien collégienne Moi personnellement C'est pas forcément des choses Que je comprends De manière spontanée Non mais c'était vraiment Pour imager le passage De la réflexion des mathématiques Donc au début Tout est équation entre guillemets Et en fait on va réfléchir Comment modéliser le problème Mathématiquement Et ensuite on va le coder Donc le code ça arrive vraiment En étape 2 Après avoir bien réfléchi Et mis en mathématiques le problème Et à la fin on arrive On arrive à un produit fini Donc à l'interface Donc la première étape C'est un peu les ingrédients De la recette Donc c'est vraiment préparer Tous les ingrédients Un à un Pour pouvoir faire l'assemblage L'étape 2 C'est la recette de cuisine Et l'étape 3 Bah c'est le produit fini C'est notre pain qui sort du four Bah là c'est le logiciel Qui a une jolie interface Parce qu'on y a mis les bons ingrédients On a bien réfléchi en avant Mais il y a vraiment 3 états distincts Et on n'attaque pas de direct À côté On se jette pas À bras le corps Dans le code Voilà c'était vraiment Ça à mettre en image Et alors j'ai envie de dire Mes professeurs de maths m'ont souvent dit Que les mathématiques c'était une langue À part entière Avec ses règles Sa grammaire Son orthographe Bah je te remercie du fond du coeur Parce que je viens de découvrir Que c'est une langue Que définitivement Je ne parle pas Je mens Voilà Effectivement Moi je vois la ligne violette et rouge Et je me dis Ben Ok D'accord Je vais peut-être me mettre au chinois J'aurais peut-être plus de chance De le parler Que les équations sur le tableau Mais donc C'est une langue qui est importante de lire Parce que nous on a tout le temps des formations Même si on ne le fait pas forcément des fois Sur des sujets Pour creuser notre sujet Toujours s'améliorer Et donc on fait tout le temps des maths En formation En continu Ok Donc juste on résume rapidement Pour bien comprendre Il y a un problème On le met en équation On essaie de trouver du coup les bons ingrédients Pour pouvoir y répondre Ensuite on le formalise On l'écrit ce problème On le résout Et ensuite Physiquement il a réellement lieu Et on y trouve la solution Enfin on montre la solution C'est ça voilà C'est un peu rapide mais c'est ça Je schématise J'essaie de reformuler C'est correct Ok Non bah super Il va nous rester deux petites minutes Ouais on va peut-être C'est d'être efficace Il y avait une question que tu voulais poser De la fin de Clément je crois Ouais on va peut-être pas pouvoir Prendre toutes les idées reçues Mais on pourrait revenir demain Sur la FAQ du matin Que je vous présenterai Mais juste il y a une question Qui m'a beaucoup intéressée Qui a été posée par Clément Il y a bien 40 minutes déjà C'est de savoir donc du coup Si dans ton métier Dans ton secteur aussi Est-ce qu'il y a principalement Principalement C'est principalement Des hommes qui occupent Ce genre de De position dans ton entreprise Et ce type de métier Bah malheureusement C'est encore vrai Mais on essaye Donc le but c'est vraiment De faire changer les mentalités On est tout en oeuvre J'ai pas mal J'ai des collègues Ça se féminise de plus en plus Mais c'est vrai que malheureusement Il y a C'est quelque chose Qui reste assez masculin Pour l'instant Et ça a vocation à changer C'est à dire que En école d'ingénieur Sur les probons Il y a peu de femmes Donc vraiment On les encourage A venir C'est On va pas les manger Nous c'est Et c'est ouvert à tout le monde J'étais en train de regarder C'est vrai qu'on a abordé Les autres au fur et à mesure Puisque la question de la passion Oui c'est ça On a parlé du sport De l'athlétisme Le travail Bah oui il y en a Mais c'est important aussi D'avoir du travail Il va nous rester une petite minute Et j'aime bien généralement Demander aux professionnels S'il a un conseil A donner Aujourd'hui à des collégiens Des lycéens Qui dans le contexte actuel C'est compliqué De savoir comment s'orienter Est-ce que toi Tu as une piste Un message Quelque chose Que tu pourrais leur faire passer Moi c'est creuser C'est creuser ses passions Parce que c'est à dire Comment on voit que j'ai pu faire Avec du sport J'ai pu faire des maths Donc je pense qu'il est toujours possible De Avec deux de ses passions Il va faire quelque chose Donc on peut associer De la cuisine des mathématiques Ou vraiment il y a tout qui est possible J'ai un ami qui fait de la recherche en musique Et avec des maths Mais il n'y a pas que les maths Dans la vie il y a plein d'autres domaines Donc on peut faire de l'agriculture Et de l'économie Enfin vraiment il faut voir Il faut vraiment autour de soi Qu'est-ce qui nous plaît Et être curieux Je pense que l'essentiel c'est d'être curieux Et de creuser les sujets De ne pas avoir peur de se renseigner Et de chercher sur internet Avec internet maintenant on arrive à tout trouver Ça marche Merci beaucoup Merci beaucoup Sacha C'était très intéressant Au nom de tous les jeunes Je te remercie On te remercie toutes et tous Oui on a quelques remerciements qui remontent Effectivement mais comme on te disait On te fera passer les messages les plus gentils après Et nous on va rester avec vous quelques instants Pour la synthèse Donc encore une fois Merci de nous avoir donné du temps Parce que les jeunes ne le savent pas forcément Mais les pros sont bénévoles Donc vous venez aussi comme ça Avec plaisir en tout cas Exactement De partager mon quotidien Et bien très bonne journée à toi Et j'espère à bientôt A bientôt Oui Au revoir Sacha Merci 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 Merci